Je suis très heureuse d'avoir la possibilité de m'adresser à vous aujourd'hui par vidéo interposée, même si j'aurais préféré être à vos côtés. Je souhaite vous expliquer brièvement les priorités et la nature de mes enquêtes en République centrafricaine. Le 24 septembre 2014, après que les autorités centrafricaines ont demandé à la Cour pénale internationale d'exercer sa compétence, j'ai annoncé l'ouverture d'une deuxième enquête en République centrafricaine afin d'examiner la situation relative aux atrocités qui auraient été commises dans ces pays depuis le 1er août 2012. Mon bureau mène des enquêtes qui reposent toujours sur des éléments de preuve en toute indépendance et impartialité. Nous avons enquêté parallèlement sur les allégations de crimes commises par les deux parties en conflit, la Séléka et les Antibalaka. À ce jour, trois personnes ont été arrêtées et sont accusées d'avoir commis des atrocités sur la base des éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête menée par mon bureau. Il s'agit des personnes suivantes. M. Alfred Yakatom, membre de Antibalaka, qui a été arrêté en novembre 2018. M. Patrice-Edouard Ngaï-Hissona, membre de Antibalaka, qui a été arrêté en décembre 2018. Le procès à l'encontre de M. Yakatom Ngaï-Hissona doit s'ouvrir prochainement. La troisième personne, M. Mohamed Saïd Abdelkani, est un membre de la Séléka, qui a été arrêté le 20 janvier 2021. M. Saïd Abdelkani, a déjà comparu pour la première fois devant le juge de la Cour pénale internationale, qui doivent à présent décider, lors d'une audience, s'il y a lieu de le juger dans le cadre d'un procès. Il s'agit de l'audience de confirmation des charges, qui a été fixée au 5 octobre 2021. Au-delà de ces trois suspects, mes enquêtes en République centrafricaine se poursuivent. Nous continuons de réunir des éléments de preuve relatifs aux crimes commis en Bangui et ailleurs et de chercher à identifier les principaux responsables de ces crimes. Toutefois, compte tenu du caractère confidentiel de ces enquêtes, je ne suis pas en mesure de dévoiler de détails à leurs sujets ni d'avancer des hypothèses quant à leurs éventuelles issues tant que celles-ci se poursuivent. La CPI ne peut communiquer d'informations relatives aux allégations et aux suspects en cause tant que des mandats d'arrêt ou des citations à comparaître n'ont pas été rendues publiques. Ce que je peux vous dire, c'est que notre priorité n'est pas de nous focaliser sur des noms ou des suspects de crimes en cause lorsque nous commençons notre travail sur une scène de crime. Nous nous concentrons d'abord sur les crimes en question et nous analysons les faits au cours desquels ces crimes auraient été perpétrés. Nous réunissons ensuite des informations relatives à ces faits et nous tentons de recueillir des éléments de preuve sans parti pris et sans nous laisser influencer par quiconque. La règle de droit est la seule à dicter ma conduite. C'est ainsi que l'on mène une enquête. Nous réunissons les éléments de preuve que nous permettent d'identifier les personnes qui semblent porter la plus lourde responsabilité dans les crimes en question. Il est important de garder à l'esprit que le bureau du procureur ne sera pas en mesure de poursuivre tous les auteurs des atrocités commises en République centrafricaine. Les efforts déployés par la CPI, les autorités nationales et la Cour pénale spéciale ont pour finalité de traduire en justice les auteurs de crimes commis en Centrafrique, chaque entité ayant un rôle distinct. De cette façon, nous oeuvrons ensemble pour veiller à ce que les auteurs de ce crime grave rendent des comptes à la justice et à ce que la souffrance des victimes puisse être reconnue. Chacun agit à son niveau pour atteindre un objectif commun. Rendre justice aux victimes d'atrocités. ... ...